Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo assez courte, il s'agit d'une petite revue. Je suis très contente de faire cette vidéo même si le sujet n'est pas forcément incroyable. Mais je suis très contente car dans cette vidéo il y a une petite annonce à vous faire. Je pense que vous avez déjà remarqué même les premières secondes. La caméra est différente, l'image est beaucoup plus nette. Enfin j'espère que vous vous en rendez compte. C'était l'objectif principal de cette année pour moi, acheter un appareil photo, une caméra qui me permettent enfin de faire des photos de qualité pour mon compte Instagram mais aussi pour faire des belles vidéos sur Youtube. Je suis très 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 contente et je remercie infiniment la maman de Avapi qui m'a tout simplement vendu son appareil qui est pour le moment je trouve d'excellente qualité. Je suis très contente de lui avoir acheté ça sachant que c'est une connaisseuse pour le coup. Et je vous promets de faire de magnifiques photos avec pour Insta, enfin je vais faire de mon mieux. Bon les photos actuelles sont encore des photos avec mon ancien appareil, donc mon téléphone en fait qui fait aussi de jolies photos je trouve. Mais c'est vraiment pas comparable. Je vais m'en servir pour plein d'autres choses. Donc c'était un investissement que je voulais faire cette année. Et en début d'année c'était encore mieux parce que les beaux jours arrivent et puis en partant en vacances c'est quand même mieux d'avoir un appareil photo plutôt qu'après quand on arrive en hiver et qu'on ne fait plus rien. Bref, je commence la vidéo avec le sujet principal qui est les petits teensies que vous voyez derrière. Petit spoil, ce ne sont pas des vrais teensies, ce ne sont pas des vrais pet shop. Hop, mais honnêtement on pourrait vraiment vraiment s'y tromper, vous allez voir c'est quasiment la même chose. Si je n'avais pas eu beaucoup d'avis à ce sujet je pense que j'aurais tendance à dire que ce sont des vrais. Il y a quelques petits trucs qui ne tombent pas. Donc c'est parti, on va passer en revue ça. J'ai acheté ça sur Aliexpress grâce à Snakey qui elle a trouvé l'annonce, qui l'a partagé sur Instagram. D'où l'importance d'être sur Instagram, n'est-ce pas ? On est plusieurs collectionneuses à avoir acheté ce petit lot, donc je pense que je suis la première à la présenter. Je ne sais pas si les autres feront des vidéos à ce sujet. Alors je vais vous montrer tous les petits teensies qu'il y avait dans le lot. Je ne sais plus, mais je crois que je l'ai payé 6 euros au total ce lot, donc il y en a quand même beaucoup. Et surtout ce que je remarque c'est que ce sont des pet shop teensies qui ne sont pas identiques aux autres teensies qui existent. Donc certes ce sont des fakes on dirait, mais ce ne sont pas des designs copiés. C'est-à-dire que par exemple cette hippocampe-là, je me suis dit quand je l'ai reçu, ah ouais je ne l'ai pas. Et en fait en regardant sur LPS Merch ou Pet Shop Shoup, j'ai vu qu'il n'existait pas tout simplement. Il n'y avait pas d'hippocampe de cette couleur en ce format-ci. Donc ça voudrait dire que ces teensies ont vraiment été inventées. Enfin en tout cas ce n'est pas Asbro, mais les moules sont tellement bien faits que j'ai vraiment... Enfin ça met vraiment vraiment le doute et ben oui, ils n'existent pas. Enfin c'est très étrange comme situation et donc je les aime beaucoup tout simplement parce qu'ils sont différents des vrais qui existent en termes de couleurs. Et du coup ça me plaît beaucoup. On va faire quand même une petite comparaison notamment avec l'hippocampe authentique de chez Asbro. Voilà le vrai hippocampe Asbro. Donc je pense qu'il y a d'autres couleurs. Malheureusement tout n'est pas référencé sur LPS Merch. Et Pet Shop Shoup ne collectionne pas les teensies. Donc c'est compliqué. Les images ne sont pas toutes sur internet de ces petits Pet Shop là parce qu'ils n'ont pas été non plus hyper vendus. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui sont très rares aussi. Et donc à droite on a un moule Asbro. Là c'est peut-être un petit peu mieux. Donc comparons les formes déjà. Et bien je constate quand même que les oreilles ne sont pas toutes. Enfin les oreilles, les espèces de petits ailerons là. On ne peut pas dire qu'ils soient exactement au même emplacement. Au niveau du visage j'ai l'impression que celui de gauche, donc le fake entre guillemets, est plus fin. Et celui de droite un peu plus joufflu j'ai envie de dire. Mais aussi en termes de petits socles, moi ça m'a vraiment fait tilt. En fait ils ont vraiment les mêmes socles, les mêmes détails. Donc j'ai vraiment été surprise de trouver des teensies aussi bien faits. Alors que ça vient d'Ali Express qui ne sont clairement pas authentiques du coup. Et enfin qui se sont embêtés du coup à faire des faux teensies alors que ça ne marche pas du tout. Enfin je ne comprends pas. Et par contre c'est vrai qu'on en a discuté avec Avapi. Et elle, sa théorie c'est que ce sont vraiment des faux. Bon j'en suis convaincue aussi. Mais ce qui confirme la chose c'est quand même que la vendeuse sur Ali Express en a énormément en stock. Et qu'ils sont tous neufs. Est-ce que ce serait un pack entier qu'elle aurait en beaucoup d'exemplaires ? Ou est-ce que vraiment c'est à la chaîne ? Je pense que c'est plutôt à la chaîne. En vrai c'est quand même bizarre. Je trouve que ça fait un peu des mystery pets finalement. Enfin moi j'adore. Vraiment je suis trop contente d'avoir acheté ça. Je ne regrette vraiment pas du tout. Alors on a un petit loup comme ça. Donc pareil c'est un moule qu'il y a déjà eu en authentique. Notamment un noir et blanc. Mais là du coup il est marron et blanc avec des yeux bleus. Donc pareil méconnu. Et même il y a quelque chose d'assez surprenant. C'est que le mécanisme teensies est vraiment bien fait. C'est à dire que là vous voyez la tête tourne comme les teensies classiques Hasbro. C'est un truc de fou moi. Je suis bouche bée. Parce que les fake pet shop on a l'habitude de voir comment ils sont faits etc. Là vraiment il n'y a rien qui trompe. Il y aurait peut-être un truc quand même que je trouve un peu cheap. C'est la matière d'une teensies en fait. Là je ne sais pas si vous verrez bien mais en fait le teensies brille. Alors que les pet shop teensies Hasbro. Regardez comme celui-ci. Ils ont vraiment une matière qui ne brille pas. C'est un peu flagrant mais à part ça je trouve ça vraiment extrêmement bien fait. La petite plateforme qu'ils ont refaite etc. Ensuite autre petite teensies donc toujours d'Aliexpress vraiment adorable. C'est cette petite abeille. Pareil c'est un moule je crois qui existe. Alors moi je n'en ai pas dans ma collection. Parce que voilà les teensies il y en a beaucoup. Il y en a 270 environ officiels. Mais qui sont super durs à trouver. Mais celle-ci adorable. Je pense que c'est l'une de mes préférées. C'est un escargot en fait non ? Oui c'est un escargot pardon. Trop mignon. Tout vert. Tout mignon. Et pareil c'est un moule qu'ils ont fait normalement. Ensuite ce petit éléphant. Un petit peu vert clair. Enfin on ne le voit pas très bien comme ça mais il est un peu vert. vert avec des cheveux pareils pastels, roses, violets. Là les couleurs sont super fidèles. C'est à dire que maintenant plus jamais je vous dirai. Alors là à la caméra on voit ça un peu plus pâle, un peu plus foncé. Là vraiment la couleur que vous voyez c'est celle que je décris. Il n'y a pas de soucis. Bref c'est un éléphant un peu bizarre quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est un éléphant. Et ils ont déjà fait des éléphants teensies. Je crois qu'il est assez difficile à avoir celui qui existe. Là on a un espèce de koala un peu violet. Bon lui il est très bizarre. Alors je n'aime pas trop les koala pet shop de toute façon. Mais alors les teensies je les trouve encore moins jolies. Celle-ci alors ils ont du mal à tenir debout quand même. Celle-ci c'est une petite coccinelle trop mignonne. Je pense que pour le moment mon préféré et je crois que je les avais déjà ouvertes de toute façon. Donc je m'étais dit ouais mon préféré c'est vraiment l'hippocampe. Il est trop beau. Ensuite on a un petit berger allemand et là c'est pareil en voulant regarder sur LPS Merde. J'ai vu qu'il y en avait d'autres de ce moule mais qui pareil n'a pas du tout la même couleur. Donc c'est trop chouette à avoir dans sa collection. Décidément je n'arrive pas à centrer le pet shop. Je pense que je n'ai plus le lien pour acheter ces teensies. Là on a un petit tatou alors très très fidèle au vrai pet shop tatou vous savez taille normale qui est nacré. Donc celui-ci ne l'est pas évidemment mais il lui ressemble beaucoup. Donc je ne sais pas si Hasbro a déjà fait des tattoos teensies. Donc ensuite on a une petite biche violette très bizarre. Elle a deux très gros yeux je trouve. Sinon on a ce petit flamant rose très mignon. Un petit singe alors quand je l'ai vu je me suis dit ah mais non du coup c'est vraiment des authentiques. Je compare en fait avec le singe que j'avais en tête parce que là ils en ont fait pas mal des singes teensies. Et en fait bah non c'est toujours pas la même couleur. C'est vraiment différent donc bon je ne l'avais peut-être pas très bien en tête finalement. Autre LPS vraiment très jolie c'est cette petite libellule pareil qui est trop bien faite. Qui représente parfaitement les vrais pet shop là libellule. Je n'avais jamais vu de libellule teensies vous voyez elle est trop mignonne. Ensuite ah bah j'ai une deuxième biche je verrai ce que j'en fais. Ensuite nous avons un petit chat tigré. Il y a eu pas mal de modèles avec cette forme là mais je n'ai jamais vu des chats tigrés encore en teensies. Et alors ensuite nous avons un petit hamster que j'aime beaucoup. Tout rose trop mignon celui-ci. C'est bientôt la fin. Je vous présente un petit canard. Tout jaune donc là voilà très fidèle à la réalité. Vous voyez que les couleurs sont plutôt originales mais assez naturelles finalement. Les deux autres qui m'ont fait un peu tilt c'est du coup ceux-là. Donc là il y en a un. Donc c'est un poisson qui ressemble beaucoup à un poisson teensies pet shop en vrai. Donc je ne l'ai pas pour le coup. Mais je sais qu'il existe. Donc c'est un poisson qui est rouge et blanc avec les mêmes motifs. Et en fait le socle est transparent normalement comme les autres. Et là je ne sais pas si vous voyez bien mais le socle est blanc. Donc c'est complètement... Ça n'existe pas. Enfin je n'ai jamais vu ça chez Hasbro un socle comme ça. Donc on dirait vraiment que c'est les premiers loupés on va dire fake. Donc c'est une théorie. Et alors second cas c'est cette baleine bleue qui pareil a un socle pas du tout transparent. Et qui n'est pas racolé à son corps. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là au niveau du socle d'un petit singe par exemple. On voit vraiment que le socle est emboîté avec le pet shop. Alors que l'autre côté on dirait que ça fait un tout. Je trouve que cette petite collection est vraiment vraiment surprenante. Donc dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous seriez tenté d'acheter des pet shops sachant que ce sont des faux. Et j'ai envie de croire que ce ne sont pas des fakes. Mais bon. Donc on va rester sur cette petite hippocampe qui est vraiment mon préféré parmi tous. Ceux que je vous ai présenté. Dites moi d'ailleurs quel est votre favori dans tout ça. Je n'ai pas envie de finir maintenant. J'ai envie encore de remercier la maman de Havapi qui m'a vendu l'appareil photo. Qui va vraiment m'aider dans tout ce que je fais en fait. Donc vraiment c'est trop cool. Aussi je voulais faire un petit point sur mes derniers custom. C'est vrai qu'en vidéo je vous montre rarement mes custom. Parce que je ne fais plus vraiment de timelapse comme avant. Pourquoi pas en refaire un jour mais c'est plus trop ce que j'aime faire. Mais maintenant je me suis vraiment remis aux custom. Si vous n'êtes pas au courant sur la boutique Mew Shopping LPS. Tous les premiers du mois on poste toutes les deux. Donc moi et Havapi un custom chacune à vendre du coup. On s'oblige à faire des custom tous les mois. Et vraiment c'est un plaisir. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire un custom sans le filmer comme je faisais avant. Parce que je peux prendre mon temps. Je le fais le soir quand il n'y a pas trop de lumière. Donc c'est vraiment les moments que je préfère. Et donc c'est vrai que du coup je ne vous les montre plus vraiment. Mais toutes les photos de tous mes custom récents sont sur mon second compte Instagram. Qui s'appelle Euphémio Custom. Et là vous pouvez voir toutes les photos que j'ai faites. Y compris des anciens custom dont je suis beaucoup moins fière. Mais j'avais envie de vous montrer en avant première le custom qui arrive samedi 1er avril. Donc là je pense que c'est d'ailleurs le jour où je publie cette vidéo. Et donc il s'agit de cette petite beauté qui est un mouton que j'ai réalisé il y a quelques semaines maintenant. Qui était prévu pour le 1er avril sur la boutique. Si vous aussi vous aimez beaucoup le design que j'ai fait. Sachez qu'il sera aux alentours de 20 euros. Parce que j'y ai passé du temps. Forcément. Il sera autour de 20 euros sur la boutique. Et il y a d'ailleurs le pet shop du mois dernier qui n'est pas encore vendu. Donc souvent ça se vend assez vite. Mais celui-ci on dirait qu'il a été un peu moins apprécié. Donc je vous le remontre. Alors que pourtant moi c'est l'un de mes préférés. C'est ce poisson que j'ai réalisé avec beaucoup de nuances de bleu mais aussi d'argenté pour faire un peu un effet nacré. Ses nageoires sont entièrement pailletées de paillettes argentées également. Enfin de couleur argent. Ses yeux sont un peu ondulés comme ça. Donc ça lui fait un petit côté aussi original. Et puis voilà. Même le dessous est marbré. Comme ça j'ai voulu lui faire un effet marbré. Un peu vous savez les ondulations qu'on peut voir dans l'eau avec le reflet du soleil etc. Donc j'espère qu'il vous plaît. Pareil si vous souhaitez l'acheter il est déjà en vente sur Mew Shopee. Quand vous allez sur Mew Shopee vous allez juste à descendre dans la page d'accueil. Et vous voyez qu'il y a une catégorie customisation. Et là vous verrez toutes nos customisations à vendre. Y compris les anciennes avec une petite annotation si c'est disponible ou pas. Donc celui-ci est disponible. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501